Bonjour mes amis des chats. Ma chatte rejette son chaton. Morgan, c'est le drame. Explique-moi ce qui s'est passé chez moi. Depuis les débuts de la vie des chats en 2012, cette question revient régulièrement. Non seulement je vais vous dire comment une maman dévouée en arrive à cette séparation, je vais vous dire pourquoi aussi. Mais surtout suivez bien cette histoire parce que c'est une très belle histoire. C'est l'histoire de la vie. Votre chat est prêt à la chanter avec vous. Vous allez aimer ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ce que votre propre chat a vécu durant ses premiers mois. Moi aussi je trouve cette aventure fascinante. Appelez-vous d'autres chats, ça va commencer. Il est question de son histoire, de sa maman et de son éducation. Avant de commencer, je veux m'assurer que vous avez bien votre guide d'accueil d'un nouveau chat. Que ce soit pour un nouveau ou un ancien chat vivant avec vous depuis des années, ce guide va vous rendre au service. Il y a plus de 200 pages de conseils. Il est gratuit. Vous le demandez en un clic. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo sous les images et je vous réponds tout de suite par email. Avant d'arriver à cette scène décevante quand une chatte rejette son chaton, je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé auparavant. Comment comprendre en effet ce rejet quelquefois musclé d'une maman de son chaton si mignon. Je vais vous expliquer le bonheur qu'ils ont vécu avant cela. C'est l'occasion de découvrir l'histoire qu'a vécu votre propre chat dans ses premiers mois. Dans le module 35 de la grande formation de parents de chat, je vous raconte l'incroyable aventure de votre chat depuis le ventre de sa maman jusqu'au beau chat adulte qu'il est devenu. C'est fascinant d'apprendre ce qui se passe déjà lors de la gestation d'un chaton dans le ventre de sa mère. La mise bas est aussi éprouvante qu'émouvante. En moyenne, la mise bas dure deux heures. Chaque petit chaton sort chaque demi-heure environ. Après un nettoyage méticuleux par leur maman, les chatons, encore aveugles pour quelques jours, cherchent leur maman. Ils ont faim. Ils ont faim ces nouveaux-nés. Imaginez votre propre chat. Il était si petit. Il avait les yeux fermés. Contre le ventre de sa maman, il a cherché le téton. L'instinct de survie est le plus fort. Mais ce n'est pas évident quand on n'y voit rien du tout. L'odeur de sa maman, son ronronnement vont l'orienter plus ou moins, mais ça ne suffit pas forcément. Le chaton n'a pas beaucoup de force encore. Il tente désespérément de trouver le moyen de se nourrir pour la première fois. Heureusement que la chatte surveille les premiers mouvements de sa portée. Elle donnera des coups de tête pour aider le chaton à trouver le téton. Dans ses premiers jours capitaux pour sa survie, le chaton tète au ventre de sa maman. Très vite, il va comprendre un geste magique que vous retrouvez chez la plupart des chats adultes aujourd'hui. Vous connaissez le pétrissage. Je vous en avais parlé dans le sujet. Pourquoi votre chat pétrit avec ses pattes ? Je vous laisse le lien sous ces images. Votre chat a fait ce geste quand il était tout petit. Il utilisait ses pattes pour presser davantage le téton et obtenir plus de lait. Cette habitude perdure chez certains chats aujourd'hui. Personnellement, j'appelle ça patouné. Le terme pétrissage revient souvent. D'autres mots existent. Patouné, c'est un joli souvenir de cette période de bienheureuse. C'est peut-être aussi un shoot de bonheur que les chats aiment retrouver simplement. Laissez-moi continuer cette belle histoire avant d'en venir à la séparation brutale d'une maman et de son chaton. Enfin, le chaton est parvenu à trouver le téton. Il boit pour la première fois le lait maternel. C'est d'autant plus important que le tout premier lait de la mère est le plus précieux. Le premier lait, c'est le colostrum. Comme pour nous les humains et beaucoup d'espèces animales, les chatons sont nourris d'abord au colostrum. Ça y est, votre chat a bénéficié des anticorps de sa maman grâce à ce premier lait. Ses défenses immunitaires se sont considérablement renforcées à ce moment-là. Dans ce même module de la grande formation de parents de chats, je continue à vous détailler toutes les étapes. Pensez encore à ce qu'a vécu votre chat. Au 9ème jour, votre chat ouvre les yeux. Durant ses premières séances de jeux avec sa maman, son instinct de chasseur s'est éveillé. Ensuite, plus tard, il va entrer en contact avec ses frères et ses sœurs. Les séances de jeux sont incessantes mais toujours encadrées par leur maman. Elle est capable de se transformer en chef de guerre quand un chaton ne se contrôle pas suffisamment. Gardez bien à l'esprit que la chatte a une seule mission. Armer ses petits pour qu'ils deviennent autonomes. Une fois bien éduqués, ils sauront se débrouiller seul et perdurer l'espèce féline. Pour réussir cette mission, la chatte va progressivement habituer ses chatons à son absence. On y vient. Déjà très tôt, dès la cinquième semaine du petit, elle va s'absenter une première fois du couffin. Plus les semaines vont passer, plus les absences de la mère vont être fréquentes. Sans que le chaton ne s'en rende vraiment compte, il va s'épanouir sous une autorité qui va le lâcher petit à petit. Pendant cette période d'éducation, la maman décide de stopper totalement la tétée pendant le troisième mois. C'est une règle générale. La tétée peut encore durer mais dans un contexte naturel à l'extérieur, le sevrage alimentaire est de 3 mois. Votre chat a été surpris par ce changement mais comme il avait commencé à s'habituer à de la nourriture solide, il s'est résigné. À ce moment, vous pouvez surprendre, des chatons se faire repousser par leur mère, quelquefois même violemment. Ils aimaient tellement le lait maternel qu'ils ont du mal à accepter cet arrêt. Mais attention, parce qu'il y a un autre sevrage. Après le sevrage alimentaire, il existe le sevrage social. Il n'est pas simultané. La séparation de la mère de son chaton se déroule durant le quatrième mois. Oui, il y a encore des choses à apprendre après trois mois pour un chat. C'est pourquoi une adoption est idéale à partir de trois voire plutôt quatre mois. Vous avez la garantie que votre chat a eu au moins le programme complet d'éducation. Sinon, il devra apprendre ce qui lui manque grâce à vous et grâce à d'autres chats qui vivent chez vous. Grâce à d'autres en effet. Le principe du mimétisme est fondamental chez votre chat. Pour apprendre de sa mère, de ses frères et soeurs, votre chat a agi par mimétisme. Il adore observer et reproduire les gestes, les rituels, les habitudes de ses congénères. Je l'observe chez mes trois chats. Garfield et Wifi, les deux frères âgés de 15 ans, ont appris du jeune Sacha 5 ans aussi. Toute la famille est ton amour quand sa chat vient faire ses câlins en donnant des coups de tête. Je vous en avais déjà parlé dans Pourquoi votre chat frotte sa tête contre votre visage. Je vous laisse le lien direct sous ces images. En fonction du contexte sécurisant ou non dans lequel vit la mère, la séparation se fera en douceur ou brutalement. En effet, si la mère n'a pas besoin d'aller chasser pour se nourrir et donc alimenter ses petits, alors c'est plus confortable. Il y a évidemment quelques exceptions selon l'histoire de la maman. Mais je vous propose de retenir une chose, entre ces quatre et six mois, la mère a de moins en moins d'intérêt à garder le lien avec son fils. D'autant plus que la puberté, qui survient en général vers les six mois des mâles, marque la fin définitive du lien affectif entre la mère et son fils. Donc le moment fatidique et parfois dramatique à vos yeux de cette scène entre dans l'ordre naturel des choses. Une chatte rejette son chaton. Je comprends votre déception, voire votre détresse comme je l'ai lu dans certains messages toutes ces années. Je comprends vos sentiments devant une telle scène. Oui, vous pourriez croire que la maman chatte s'occupe de son chaton puis de son chat devenu adulte toute sa vie. Mais non, ce mode de pensée nous appartient, nous les humains. Dans le monde animal et chez les chats, c'est différent. Votre chat est issu d'un monde où ses ancêtres n'ont agi que pour la survie et la reproduction de l'espèce. La gestation, la naissance, l'éducation ont un seul but. Rendre autonome le chaton pour qu'il permette la continuité de l'espèce féline. Maintenant, vous comprenez que les codes sont différents dans le monde de votre chat. Si vous êtes gaga des chats comme moi, je sais que vous allez aimer raconter cette très belle histoire autour de vous. A vos propres amis des chats, vous pouvez leur partager ce sujet en un clic. Pour celles et ceux qui débutent dans la vie avec un chat, vous savez ce qui serait une victoire pour moi ? C'est qu'en parlant autour de vous, de ce que vous apprenez au fil du temps sur la vie des chats, vous arriviez à faire adopter un chat de refuge. Quand vous m'annoncez cela sur Facebook, Instagram, Youtube, en consultation ou en formation, je crie victoire. Et pensez à mon sourire, à mes yeux qui brillent. Je compte sur vous mes amis des chats. Partagez s'il vous plaît ce sujet en un clic. Un coussinet bleu est le bienvenu et vérifiez bien aussi que vous êtes abonné à la chaîne de la vie des chats. C'est le signe que vous êtes gaga des chats comme moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada